En Bastille Synonyme pour qui apprend naïvement l'histoire de la révolution dite française dans Louis Blanc ou Jules Michelet d'une implacable sentence administrée jusqu'à l'excès par un ancien régime dont la prétendue tyrannie couvre depuis 200 ans les manuels scolaires, ce mot continue au XXIe siècle de véhiculer en dépit de minutieux travaux menés dès le XIXe par Franz Fung-Brentano, Victor Fournel, Alfred Bégis, Gustave Bohr ou encore Edmond Biré l'idée de conditions de vie particulièrement abjectes pour les autres malgré eux d'une forteresse devenue prison et symbolisant à elle seule la notion erronée et galvaudée d'arbitraire royal. Car s'il a fallu plus de temps pour démolir la légende de la prise de la Bastille que pour prendre la Bastille elle-même, comme l'écrit Biré qui en 1893 se pique de rétablir une vérité que fables et mensonges révolutionnaires attachées au 14 juillet 1789 ont dévoyé, le travestissement de la réalité va bien au-delà. Non content de présenter cette opération pourtant effectuée sous l'écrit de Vive le Roi et qualifiée par Fournel d'épopée burlesque comme une conquête de haute lutte, les faussaires de l'histoire et autres chantres d'un bouleversement qui ne fut ni initié ni voulu par le peuple poussèrent plus loin la vilainie. Évoquant la Bastille, Louis Blanc met par exemple sous les yeux de ses lecteurs des caches de fer rappelant le Plessis-les-Tours et les tortures du cardinal de Laballu, des cachots souterrains, affreux repères de crapauds, de lézards, de rats monstrueux, d'araignées, dont tout l'ameublement consiste en une énorme pierre recouverte d'un peu de paille, où le prisonnier respire un air empesté, enveloppé des ombres du mystère, condamné à une ignorance absolue du délit qui lui est intenté et du genre de supplice qui l'attend, il cesse d'appartenir à la terre. Or, tant les récits laissés par de célèbres prisonniers, que les archives de la non moins célèbre prison un temps égarée et retrouvée en 1840, nous apprennent sans la moindre équivoque combien le quotidien des embastillés, présenté au mieux comme austère, au pire comme effroyable, fut au contraire placé sous le signe de toutes les prévenances, et que le lieu n'accueillit pas un flot ininterrompu de pensionnaires. Ainsi, couide de la bibliothèque fondée vers le commencement du XVIIe siècle par l'un d'eux, au sein même de la prison, et à l'usage de ses compagnons de captivité. Couide du témoignage de Marguerite de Lonnet, impliqué dans le complot de 1718 visant à élever le roi d'Espagne au trône de France, et qui, emprisonné, racontera plus tard que son séjour fut le meilleur temps de sa vie. Couide des valets de chambre, mis par l'État à la disposition des prisonniers. Couide du soin pris à ne point séparer les membres d'une même famille, afin de leur éviter une délétère solitude. Couide des animaux de tout genre, tels chats et oiseaux, que les détenus pouvaient amener dans leur chambre et nourrir à loisir. Couide de la richesse des repas, dont témoigne un du mourier, affirmant qu'il y avait toujours cinq plats pour le dîner, trois pour le souper, sans le dessert, ce qui servit en ambigu par assez magnifique. Sait-on seulement que les archives de la Bastille fournissent par ailleurs nombre de récits de prisonniers, se louant des magistrats qui, au cours de visites fréquentes, adressaient au ministre de Paris des rapports motivés ? Sait-on également que lorsqu'une détention était reconnue injuste, la victime en était indemnisée ? Sait-on encore que sous Louis XIV, il n'y entrait pas plus de 30 prisonniers en moyenne par année, leur captivité étant de surcroît, très souvent de courte durée ? Que durant tout le règne de Louis XVI, la Bastille, qui pouvait contenir 42 détenus logés séparément, n'a reçu que 240 prisonniers, soit une moyenne de 16 par an ? Sait-on enfin que le démantèlement de cette prison, dont les révolutionnaires s'enorgueillirent, avait été décidé comme l'atteste des estampes du temps, par le pouvoir royal avant même ces événements, et aurait été accomplis administrativement si la révolution n'eût éclaté ? Exhumant les résultats d'investigation que l'émérite historien Franz Fink-Brentano, nommé en 1885 conservateur à la bibliothèque de l'Arsenal et élu à l'Académie des sciences morales et politiques en 1928, publia pour la première fois en 1898, cet ouvrage vous convie à la visite des coulisses d'une prison, cristallisant nombre de légendes destinées à conforter la méconnaissance d'un peuple de sa véritable histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada